Je vais que nos confrères du monde aujourd'hui titrerait l'emploi à priorité absolue de Joe Biden. Ça vous semble une évidence ? Ben oui, parce que la grande réussite de Trump a été justement sur les affaires économiques, où le pays et notamment les classes moyennes et les classes ouvrières progressaient plus en termes de gains de revenus que les classes en roue. Donc Biden va être obligé en tant que démocrate, le parti des travailleurs quand même historiquement, de faire aussi bien sinon mieux que Trump. Donc il doit être obsédé par cette question économique. Après, comme on a pu voir, il y a aussi des questions sociales qui ont une sensibilité chez les démocrates qui n'est pas exactement la même que chez les républicains. Et il essaie de cumuler les deux en disant « moi avec une équipe qui reflète l'Amérique d'aujourd'hui, on va faire les mêmes économies, sinon une meilleure économie que celle que vous connaissiez sous M. Trump ». L'économie reste quelque chose d'important dans une élection américaine ? Oui, bien sûr. C'est généralement le critère numéro un de la réussite ou de l'échec. Là, en plus, il y a eu le coronavirus. Mais dans l'histoire américaine, généralement, quand l'économie est bonne, le candidat qui se représente, dans le cas d'un président qui se représente, est toujours élu. Et en revanche, quand l'économie ne va pas bien, ce qui était le cas de George Bush père, par exemple, eh bien on perd. Bon, là, il y a eu le corona en plus. Je crois que pour ce qui est de Biden, l'emploi, c'est la priorité sur l'économie. Mais si on prend l'ensemble des sujets qu'il va avoir à traiter, l'économie est évidemment en bonne place. Mais je pense que c'est surtout, quand même, avant tout, le coronavirus qui est la priorité des priorités. En ce moment, c'est dramatique. Il y a 2500 morts chaque jour. Et puis, on craint qu'après Thanksgiving, donc une semaine après Thanksgiving, ça flambe encore plus. Oui, les réunions familiales. Donc, je pense que c'est encore ça, sa priorité. Et puis, il y a tous les autres dossiers, le climat, l'Iran, enfin, ce malheureux président a sur sa tête une quantité de problèmes à régler épouvantable. Il est à même de les affronter. Écoutez, j'espère. Bon, lui, il a quand même une bonne expérience. Il a été vice-président pendant huit ans, président de la Commission des affaires étrangères au Sénat, etc. Donc, il a une bonne expérience. Je trouve pas mal entouré. Je sais pas ce qu'en pensent les autres invités ici, mais je pense que dans le gouvernement qu'il a constitué, il n'y a pas beaucoup d'erreurs flagrantes, en tout cas, sur le plan, par exemple, de la diplomatie. Il a trouvé des gens très bien. Voilà, donc, oui, il a des atouts et il a un support aussi international assez fort, quand même. Oui, ça, c'est clair. Donc, je pense qu'il a les moyens, mais il aura toujours les pots de banane de Trump, ce que vous avez appelé très justement les crasses, qui vont continuer. Merci.